Où est l'arnaque ? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi, par exemple ici, de résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurais arnaqué. Bien évidemment, en fin de vidéo, je révèle l'arnaque et je vous indique une bonne correction. C'est parti. Avant de commencer, je n'ai pas mon micro habituel pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais ce timbre de voix exquis vous fera probablement oublier la contrainte technique. L'attaquant Vercingétorix tire au but face au gardien Jules César. Il tire soit à gauche, soit à droite. La probabilité qu'il marque est de 11-16e. La probabilité qu'il tire à gauche est de 3-4. La probabilité qu'il tire à gauche est marque et marque est 9-16e. L'histoire retiendra l'échec de Vercingétorix. Quelle est la probabilité qu'il ait tiré à gauche ? Avant d'attaquer la correction à proprement parler. J'ai mis Jules César en gardien parce que, si je dis pas de bêtises, il y a un certain Julio César qui a été gardien de je ne sais plus quelle équipe. Et donc voilà, je ne l'ai pas mis en attaque. L'échec de Vercingétorix, d'accord, il a eu des victoires avant. Moi, je retiens l'échec final. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour faire durer le blabla ? Parce que certains se plaignent, Clément. 6 minutes de blabla sur une vidéo de 14 minutes. Excuse-nous, tu n'hésiteras pas à m'envoyer ton RIB afin que je puisse t'adresser les 0€ que je te dois. Voilà. C'est parti. Donc, correction. Correction avec arnaque, normalement. Quelle est la probabilité que Vercingétorix ait tiré à gauche ? On nous dit qu'en fait, il a raté son tir. On va poser des noms à des événements qui vont être utiles. On va appeler B, l'événement Vercingétorix. Marque. Marque un but, quoi. Vercingétorix. Marque, effectivement, choisir ce nom pour la blague, pour le titre. Ok, d'accord. C'est rigolo, deux secondes, mais après, je vais devoir me farcir Vercingétorix à chaque fois. Et on va mettre G, Vercingétorix. Tire à gauche. Ok, il y a une blague dans la blague, en fait, c'est qu'il semblerait que Jules César soit gaucher. Donc j'ai fait un petit peu mes calculs pour que... On verra. Jules César étant gaucher, il est peut-être plus facile... En tout cas, il est peut-être mieux pour Vercingétorix de tirer du côté qui correspond à la main droite de Jules César, du coup, de tirer à gauche. J'en sais rien, je suis nul au foot, on s'en fiche, en fait. Donc voilà les événements dont je vais me servir. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va traduire les données de l'énoncé avec ces événements, avec des probabilités. La probabilité qu'il marque est 11 seizièmes. Donc on me dit que P de B, c'est juste 11 seizièmes. Ok. La probabilité qu'il tire à gauche est 3 quarts. Donc P de G, c'est 3 quarts. La probabilité qu'il tire à gauche et marque, je ne sais pas ce que j'ai avec ce et en particulier, est 9 seizièmes. Donc la probabilité qu'il tire à gauche et marque un but est égale à 9 seizièmes. C'est la probabilité d'une intersection, de deux événements. On me dit que l'histoire retiendra l'échec de Vercingétorix. Ok. Donc Vercingétorix a échoué. On sait que Vercingétorix a échoué. Voilà. On sait que... Quelle est la probabilité qu'il est tiré à gauche ? Donc ce qu'on me demande, c'est quelle est la probabilité que Vercingétorix ait tiré à gauche, sachant qu'il n'a pas marqué. Donc on est en train de me demander P, sachant que Vercingétorix n'a pas marqué, sachant B bar de G. Voilà la question qu'on me pose. Ok. P de G sachant B bar, c'est P de G inter B bar sur P de B bar. Ça a du sens. La probabilité de B bar est non nulle. La probabilité de B n'est pas égale à 1. La probabilité de B bar, c'est 1 moins la probabilité de B. Le souci, c'est que ça fait intervenir pas mal de monde que je ne connais pas. P de G inter B bar, P de B bar que je peux obtenir, mais c'est un peu relou. Et si je me simplifie un peu la vie avec une astuce sympathique ? P de G sachant B. Est-ce que je ne peux pas l'avoir ? P de G sachant B, c'est P de G inter B sur P de B. Pourquoi pas ? P de G inter B, c'est 9 seizièmes. P de B, c'est 11 seizièmes. Donc tout ça, ça fait 9 onzièmes en fait. Ok. Bon bah voilà, c'est cool ça. D'où P de G, c'est un G bizarre, P de G sachant B bar égale 1 moins P de G sachant B, ok, égale, eh bien, 1 moins 9 onzièmes. Ce qui me fait donc 2 onzièmes. Et on a plié la question. Voilà. Je vois pas à quel moment je vous aurais arnaqué. Tout ça me paraît fort honnête, honorable. Bien évidemment que non. L'arnaque où est-elle ? Eh bien, bon, ma traduction des données de l'énoncé est bonne a priori. Ça, ça va. Ça, c'est ok. Mais ça, c'est une arnaque qui, en tout cas, qui revient souvent chez les élèves sur les copies. Voilà. P de G sachant B bar égale 1 moins P de G sachant B dans tes rêves, quoi. Il serait vrai de dire P de B comme je l'ai dit plus P de B bar égale 1. Ça, c'est évident. Il n'y a pas de problème. La probabilité d'un événement plus la probabilité de l'événement contraire, ça fait 1. Il est aussi vrai de dire P de G sachant B, par exemple. Plus P de G sachant B bar. Non, non, justement, non, pardon. J'insiste. Je persiste et signe. Plus P de G bar sachant B égale 1. Sachant que B est réalisé, eh bien, en sommant la probabilité de G sachant que B est réalisé et la proba de G bar sachant que B est réalisé, ça revient à sommer la probabilité d'un événement et de son contraire, sachant qu'un autre événement s'est produit, sachant qu'un même autre événement s'est produit, il n'y a pas de problème, ça fait 1. Sachant que ma pizzeria préférée est ouverte, la probabilité que je mange une pizza sachant qu'elle est ouverte, plus la probabilité que je ne mange pas une pizza sachant qu'elle est ouverte, toujours, est égale 1. Ça me paraît logique. Par contre, si je vous somme la probabilité que je mange une pizza sachant que ma pizzeria préférée est ouverte, plus la probabilité que je mange une pizza sachant que ma pizzeria préférée est fermée, il n'y a pas de raison que ça fasse 1 a priori. Ça peut faire 1 au pif comme ça, mais il n'y a pas de raison a priori que ça fasse 1. Imaginez que je mange une pizza pour sûr dans les deux cas, je peux chercher une autre pizzeria, la somme des deux probas fera 2. Donc ça n'a pas de sens. Ok, donc qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, enfin d'autres, de juste ? Et bien tout simplement ne pas flémarder et dire P de G sachant B bar, c'est tout simplement, c'est là que je me suis soi-disant bloqué. Il n'y avait pas de problème en réalité. P de G inter B bar, ça pose des difficultés à pas mal d'élèves. P de G inter B bar, en fait, il faut juste dire, mais attendez, P de G inter B bar, moi je connais P de G inter B, il n'y a pas un lien sympa entre les deux ? Et bien c'est que la somme des deux, formule des probabilités totales, la somme des deux me fait P de G. Donc en fait, P de G inter B bar, c'est P de G moins P de G inter B. Divisé par P de B bar, on a dit, c'était 1 moins P de B, punaise, ce trait de fraction, très très moche. D'après, je vais leur dire la formule des probabilités totales. Je vais l'écrire. Ok, qu'est-ce qu'il y a au verso ? Ça va, j'avais peur. Appliquer au système complet d'événement, je vais me permettre d'écrire S C E, B B bar. Est-ce que j'en mêle pas les pinceaux ? C'est bien ça, c'est B B bar parce que c'est ça qui fait que P de G inter B plus P de G inter B bar, ça fait P de G. Ok, système complet d'événement que certains en terminale appellent peut-être partition, ça désigne la même chose, il n'y a pas de souci. Pardon, on reprend. Donc, eh bien, je re-retends la feuille. Donc j'ai toutes les informations possibles nécessaires. P de G, ok, P de G on me l'a dit, 3 quarts, P de G inter B 9 seizième, donc 3 quarts moins 9 seizième sur 1 moins 11 seizième. Je ne sais plus, 3 quarts moins 9 seizième sur 1 moins 11 seizième. Je ne sais même plus ce que je calculais, c'était P, sachant qu'il n'a pas marqué, qu'il est tiré à gauche. Ok. Alors, 3 quarts moins 9 seizième, donc en seizième, tout ça, ça fait quoi ? Ça fait du, je multiplie par 4, ça fait 3 fois 4, 12, 12 seizième moins 9 seizième divisé par 16 seizième moins 11 seizième, donc 5 seizième. Ça me fait donc du 3 seizième divisé par 5 seizième ou multiplié par 16 cinquième, donc ça nous fait 3 cinquième tout simplement. Voilà la probabilité, sachant qu'il n'a pas marqué, qu'il est en fait tiré à gauche. Je ne suis pas sûr de la concordance des temps dans certaines de mes phrases. Tant pis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune arnaque. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.